Salut, ceci est notre histoire, mon histoire, votre histoire, mais pas encore. Je vous écris de mon présent, mais de votre futur. Un futur rapproché ou lointain ou parallèle, ça, ça dépend de vos choix. Comme plusieurs d'entre vous, je suis trop fier d'être québécois pour me contenter d'être canadien. Comme plusieurs d'entre vous, je suis issu d'un quartier populaire. Certains diraient un quartier ouvrier, mais j'ai jamais vu personne travailler. Je pourrais choisir meticuleusement des adverbes et qualificatifs inutiles pour me et vous convaincre vêtement que je suis un auteur talentueux et prétentieux. Mais non, je vous parlerai comme ça vient. Je suis partisan de la tradition orale. C'est important l'oral. On n'a jamais assez d'oral selon mes anciennes fréquentations. Mais bon, elles sont toutes parties. J'imagine que ça fait de moi une mauvaise langue. Je viens d'un quartier populaire moderne. Je ne vous parlerai pas comme si j'étais un personnage de la haute dans une pièce de théâtre élisabethan. Shakespeare peut bien me manger le cul quand je reviens de mon jogging, comme on dit par chenou. Bref, tout a commencé dans un moment banal de mon quotidien. J'étais au garage. J'attendais. Je jouais un jeu sur mon téléphone quand il a sonné. J'ai répondu. Fou de même. Salut Guillaume! C'est fait! Enfin! Ils sont en train de l'annoncer dans un point de presse. Ils vont faire un référendum de sa souveraineté. Ouvre ta télé! Et ça a raccroché. C'est un mauvais numéro. Je ne m'appelle pas Guillaume. Je m'appelle Tom. Ou Thomas pour mes parents. Ou Steve pour les gens à qui j'ai donné une fausse identité quand je faisais des niaiseries en boisson. Même si le message ne m'était pas adressé, il me fascinait. J'avais milité longtemps pour la cause. Mais comme plusieurs, j'avais un peu perdu l'espoir. Par cynisme. Par lassitude. Je désirais encore fonder le pays des miens. Mais les miens me décourageaient parfois. Souvent. J'ai été lire la nouvelle sur mon téléphone. Ça allait se passer dans 40 jours. 40 jours, c'est long aujourd'hui. Mais c'est court dans une histoire. 40 jours, c'est le déluge de Noé. C'est long 40 jours dans un bateau avec des animaux mouillés. Ça sent fort. 40 jours, c'est une quarantaine. Un isolement après lequel nous serions guéris du Canada. J'étais fier. Content. Tout énervé. J'ai eu le réflexe de sauter dans les bras de ma blonde et de l'embrasser. Je me suis souvenu que j'étais célibataire. Depuis toujours. Je me suis contenté d'un auto-high five. Il faut que je vous mette en contexte. Les politiciens ne sont pas magiquement redevenus populaires. Le cynisme avait atteint des proportions vertigineuses après l'ère d'un certain parti. Je ne peux pas le nommer. Même chose pour les politiciens, pour des raisons légales. Disons simplement que c'est un parti néolibéral. Son chef, appelons John Cart, était tellement corrompu qu'on le surnommait la clé USB. Ses ministres n'étaient pas beaucoup plus appréciés, comme celui à la santé, qu'on appellera Bob-Épine Tanguay. Un homme ventripotent qui a mis les bouchées d'eau pour rendre son budget anémique. On aurait préféré le voir au transport. Il connaissait ça, les artères bloquées. C'est d'ailleurs ces coupes qui avaient relégué ce parti aux oubliettes, en coupant austèrement dans les services aux personnes fragiles, qui étaient tout ce qui leur restait d'électorat. Elles ont été menées à leur perte dans une aussi violente que triste pandémie. Ajoutons à cela les coupes dans les transferts fédéraux en santé. Il y avait beaucoup de frustration. À la dernière élection fédérale, on nous avait faussement promis plus de pouvoir. Plus de pouvoir. C'est un pays qu'on voulait, pas une session de tours à Poudlard. Nous vivions un nouveau après-mitch. Cette fois-ci avec plus de détermination, plus de possibles, moins de moustaches et de coupes de cheveux douteuses. Reste que la partisanerie avait disparu du paysage politique québécois. La ligne de partis n'était plus qu'une légende folklorique après l'arrivée de l'élection proportionnelle. Tout marchait dorénavant comme de grandes coalitions sur différents enjeux. C'était rafraîchissant. La proportionnelle était à l'Assemblée nationale ce que la limonade était à une journée de quémicule. Et le débat était revenu à la question nationale, une fois pour toutes. Toutes pour cette fois. Je n'avais jamais eu la chance de me prononcer formellement. J'étais trop jeune en 95, pas né en 80, et à l'époque c'était plus facile de voter si on était mort que si on n'était pas encore né. La question était sur toutes les lèvres, comme l'herpès, mais mieux. Après avoir pris connaissance de la nouvelle, j'ai été ciblé par une publicité de serviettes hygiéniques. Soit leur algorithme était brisé, soit ils avaient vraiment compris que je voulais des ailes. J'allais être de ceux qui allaient écrire l'histoire avec un grand H, écrire une constitution. Après, we the people, nous le Québec. Et moi, Thomas Lévesque. Le garagiste m'a interrompu dans ma visualisation. Monsieur Lévesque, votre jetpack est enfin prêt. Je ne suis pas un bourgeois pour me payer ça. C'est un jetpack de seconde main ou de seconde eau dans le cas qui nous occupe. J'ai volé jusqu'à chez moi. J'ai accroché une branche. J'avais de la paille dans le visage. On a quitté les routes à cause des nids de poules. On se faisait rattraper par les nids d'oisillons quand même. Sourire aux lèvres, j'ai continué mon chemin. Je savais que la vie collective allait changer. À ce moment-là, je n'avais aucune idée à quel point ma vie personnelle allait changer aussi. Mais il fallait que j'attende juste un peu pour faire la rencontre qui allait altérer mon existence. La suite, en librairie.